Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des aventures d'un saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Du coup, nous sommes au début du jour 4 aujourd'hui, donc là on prend un peu toutes les choses dans les events, les bonus de co, etc. On va l'attaquer les 4 journalières directement, on va commencer par le PVP, on va d'ailleurs pas trop perdre de temps, on va s'y mettre directement, on fera les choses en même temps. J'ai boosté un peu mon émulateur, il va peut-être y avoir un peu moins de lag, on récupère les thunes ici, on ira voir ce que nous demande Piccolo pour le jour 4 ici. On va lui taper dessus à lui, on a l'avantage du type en plus dessus, on va récupérer ici notre équipement légendaire qu'on va équiper. On fait des stats en plus, on gagne 1100 de puissance rien qu'avec cet équipement, plutôt intéressant. Alors, je vais fermer du coup, ceci. Tac. Allez, c'est parti. On va aller dans son soin, donc c'est un peu compliqué. On va éviter de se prendre ça. Bulma qui est un personnage à distance. On va soigner avec Bulma ici, le bon 20 000 de soin là, on apprécie. On va la finir avec l'ulti ici. Voilà. Hop, 200 points, c'est cadeau. Peut-être que le son du jeu est un peu fort. Je vais peut-être baisser un peu. Je ne sais pas. Hop. Allez, next. On va enchaîner les 5 combats rapidement. On va attaquer son... Lui, là, par exemple. Lui, par exemple. On va même peut-être prendre Guimao ici. Hop, switch de perso. Alors, si vous ne me voyez pas cliquer, évidemment, pour switcher les persos, pour lancer les sorts, etc. C'est parce qu'évidemment, vu que je suis sur émulateur, j'ai mis des raccourcis clavier. C'est beaucoup plus intéressant pour jouer. D'ailleurs, si vous jouez sur émulateur, je vous conseille fortement de mettre des raccourcis clavier. On va l'arracher en Goku. On prend quand même des dégâts. Deuxième victoire. Tranquillement. Donc, évidemment, au début, l'arène, ça ne va pas être trop, trop compliqué. Si vous avez bien monté vos persos, normalement, ça ne devrait pas être super compliqué. On est déjà dans les 2000. Hop. Donc, on va continuer. Ici, il nous reste 3 combats à faire. Ensuite, on ira faire les commissions. Pendant qu'il fait les commissions, on ira check un peu tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à valider dans les différents menus du jeu. Du coup, notamment, on ira voir ce que nous demande Piccolo, en fait, pour le quatrième jour. Du coup, on a dit qu'on était contre... Ouais, on est contre Son Goku ici. Donc, on va garder Guimao. L'avantage du type. Wow. Son Goku, par contre, on le démonte. La vache. Ah bah lui, par contre, il n'a pas monté son perso. Ah bah lui, ça se voit clairement qu'au niveau montage de perso, le pauvre, on l'a complètement arraché. Allez, next. Est-ce qu'ils sont Goku ? Vous voyez, les gens, ils n'ont quasiment pas monté leur perso. Donc, évidemment, on a quand même un sacré avantage en PVP par rapport à eux. Du coup, vu que nous, on a monté nos persos, sauf Krillin, évidemment, qu'on a débloqué au troisième jour. Je rappelle, on n'a pas encore monté. On l'a juste monté en niveau, histoire de le mettre à niveau avec nos persos et notre compte, surtout. Mais on n'a pas encore monté en étoile. C'est la prochaine étape, c'est de le monter une étoile bleue. Hop, on va se mettre le shield ici. C'est pareil, lui, son Goku, on l'arrache. Ou par contre, on ne l'a pas touché avec la rafale de hache. On l'arrache en Goku. On va se mettre le shield ici. Petit stun. Puis là, il va prendre Dagdad. Et c'est fini. Ok, il nous avait claqué son ultime. Et bon, voilà, les mecs, on les arrache en PVP là. On a quand même bien monté notre puissance. On est bien optimisé par rapport à notre niveau de compte. Du coup, on est pas mal. Je parle évidemment pour un compte free to play. Le compte d'un cash player va être beaucoup plus élevé ici. Du coup, ici, on voit que lui, il a monté son Goku. Par contre, on va aller taper sur lui honnêtement. Pour le dernier combat, on ne va pas se prendre la tête. On va taper sur lui. Ici, on va prendre Krilin pour avoir l'avantage du type. On va pouvoir tester Krilin un peu en PVP. Parce que je pense que le perso, il est vraiment pas mauvais, je trouve. Il a vraiment des attaques intéressantes. Enfin, que je regarde dans le wiki ce qu'il fait. Du coup, le perso, mais il a vraiment des attaques intéressantes, le perso. Donc du coup, je suis plutôt pas mal surpris. Non, ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, la fenêtre en plein milieu, merci. Ah ouais, bon, là, de toute façon, on va le déchirer, lui. Voilà. C'était sûr, de toute façon, il avait pas monté son perso. Les bots, évidemment, ils vont rester dans le Kenzan par terre. Comme des tebés. Donc du coup, c'est normal qu'on lui, on l'explose. Ok, on a fini le PVP. On va partir faire les commissions. On va passer au panneau des aventures avant. Et pendant les commissions, on regardera ce qu'il nous est demandé, du coup, dans les différentes missions de Piccolo. On va avoir débloqué deux nouvelles missions. Ok, ici, on récupère les cadeaux d'aventure. Et on va en relancer, du coup. Alors, est-ce qu'on a des aventures ? Ouais, on a le troisième ici qui est terminé. Donc ça, cette monnaie-là, pour l'instant, on la stocke. On la stocke tranquillement, parce qu'on s'en servira plus tard. Mais là, pour l'instant, on la stocke. Ici, il nous faut 17 000 de puissance. Il n'y a pas de deux conditions requises. On va regarder ce qu'on a d'autres à faire. Ici, il nous faut deux personnages de couleur jaune et un personnage de couleur bleue. Donc, hop, tout simplement, on va lancer ça. C'est pas grave, si on n'a pas le bonus à 100% pour la deuxième récompense. Ici, il faut un personnage 7 étoiles. Par contre, on n'a pas 100% pour la récompense principale. Bon, tant pis. Ici, on n'a pas de quoi le faire. Il va nous manquer un bleu. Du coup, on va prendre celle-ci et on va balancer les persos qui nous restent. Hop. Hop. Et on est parti pour les commissions, du coup, les commissions solo. Du coup, alors évidemment, même si j'ai boosté l'émulateur, ça lag toujours en ville. Parce qu'il y a plein de monde. On récupère évidemment les récoltes qu'on avait mis la dernière fois. D'ailleurs, on n'en a pas mis au troisième jour des récoltes. Il faudrait que je pense aller en mettre pour ne pas se retrouver dans la panade au niveau du métier. Il va falloir monter évidemment en parallèle. Hop. Ensuite, Piccolo, il nous demande quoi aujourd'hui ? Alors, du coup, on a validé des choses au deuxième jour. Donc ça, c'est les points PVP. Hop. On récupère tout ça. Donc on a évidemment les chargements entre temps. Vu qu'on a les missions en background. Allez, allez, mon ami. Ok. Ici, on a validé des missions. Ok. Donc il y a des choses à faire. On en a validé déjà ici. Donc on va regarder un peu ce qu'il nous demande de faire quand même le Piccolo pour le quatrième jour ici. On va regarder. Alors ça, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. On est à 20 sur 40. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il veut ici. On va essayer de voir un peu ce qu'il veut. Sachant que c'est des choses qu'on a déjà faites. Vu qu'on voit qu'on en a déjà validé. Donc c'est des choses qu'on a déjà faites dans le jeu. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Ok. Donc ça, c'est la chasse au boule de cristal. Ici, il va falloir utiliser 60 radars. Donc on en a 5 par jour. On en récupère également via les missions. Donc normalement, ça devrait être possible. Et du coup, ceci. C'est 40 missions dans le monde de Dragon Ball. Et du coup, il faut compléter des missions. Voilà. Des tâches, en fait. Il faut compléter des tâches quotidiennes. Dans le monde de Dragon Ball. Alors du coup, je ne sais pas du tout de quoi il parle. On va voir évidemment. Compléter Dragon Pearl, Mondial Tâche 20 sur Dragon World. Ok. Bon, bah ça, on verra au fil du temps. Mais il nous demande de compléter des missions. Dans le monde de Dragon Ball. Alors je ne vois pas trop de quoi il parle. Mais on va voir. On en a déjà complété 11. Donc du coup, on va voir un peu ce que ça demande. Je crois que ce sont des missions. Il parle de missions quotidiennes ici. Mais 10, enfin 11, ça me paraît peu. Ah, quoique c'est peut-être possible. Ah, quoique 11, c'est peut-être possible. Vu que ça ne fait que 2 jours à peu près qu'on fait les missions quotidiennes, je crois. Ok, on est passé au niveau 42 ici. On ajustera le niveau de nos persos avec le compte quand on en aura besoin. Enfin, quand on aura fini les missions quotidiennes. Du coup, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va ouvrir du coup ce coffre là qui va nous donner 20 items. On n'a pas vu parce qu'on a eu la demande. Mais 20 items pour augmenter notre armure. Alors je me suis connecté rapidement ce matin quand même pour récupérer la bouffe du coup. Hop, ici on a eu des trucs pour améliorer les choses bleues. Donc ça, celui-ci, vous pouvez le monter. Cet artefact là, il augmente les points de vie. Il est très intéressant. Inutile de garder vos items pour monter un autre artefact bleu. Celui-ci est le plus intéressant au début. La chambre de soin, on va pouvoir la monter. Donc on va regarder ça. Je surveille quand même le temps de la vidéo pour ne pas qu'on dépasse beaucoup, beaucoup. Ici, du coup, on a eu cet item là. On va évidemment cliquer ici pour qu'il nous augmente tout d'un coup. Sachant qu'il fait plus un, plus un, plus un, plus un, plus un sur chaque équipement. Donc ça, ok. Elles m'ont l'air plutôt rapides aujourd'hui, les missions quotidiennes. Il m'a l'air de demander souvent la même chose. Ok. Donc de toute façon, les missions quotidiennes, ça c'est un truc que je répéterai assez souvent. C'est la plus grosse source d'expérience du jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire en priorité. Parce que c'est ce qui va vous donner de l'expérience le plus rapidement possible. Et ce qui va vous permettre de monter en niveau, de vous débloquer dans la quête principale. Ça ne sert pas à grand chose de rush la quête principale. De toute façon, vous allez être très rapidement bloqué par le niveau. Donc autant prendre le temps de faire les quêtes journalières. Prendre le temps de faire un peu toutes les tâches quotidiennes. qui vont vous permettre d'augmenter votre XP, de farmer quelques items vraiment intéressants pour augmenter vos personnages, votre compte, etc. Et à la limite, quand vous avez vraiment fini vos tâches quotidiennes, continuez la quête principale. Mais focussez-vous quand même sur les tâches quotidiennes. Il y a vraiment des choses à faire qui sont vraiment super importantes pour la suite. Si vous passez à côté, vous allez évidemment vous retrouver... Vous allez prendre un peu de retard en fait par rapport à votre progression normale. Ça peut vous mettre un peu en porte-à-faux à partir d'un moment. Donc du coup, je vous conseille quand même fortement de les faire. Donc ici, on va lui filer 5 sushis. C'est pareil, les métiers, il faut les monter en parallèle. Il ne faut pas oublier d'aller planter régulièrement des choses. D'aller monter les métiers parce que vous allez en avoir besoin justement pour ces quêtes journalières. Pour éviter de devoir dépenser des pièces de capsule corps pour acheter les choses à l'hôtel des ventes. Ici, on va avoir Karine. On va rush nos 60 niveaux pour récupérer toutes les pièces d'artefacts. On va aller faire ensuite la petite quête ici qui va nous donner 5 boules de cristal. On va faire toutes les quêtes solo là. Après, on ira faire les quêtes de guildes. On finira par les quêtes de groupe. Et après, une fois qu'on aura tout terminé, boum, on passera à la suite de l'histoire. Donc ça sera seulement au début, à mon avis, ça sera à l'épisode 3 du jour 4 du coup. Hop, alors ici, il va falloir parler où jouer. Tac, tac, next. Donc là, il va nous demander une TP, je crois. Ouais, il va nous demander une TP. Attends, la ville, je ne sais plus dans quelle ville. On va activer le radar ici. On va cacher ça, ça prend de la place sur l'interface. L'interface est quand même plutôt bien fait, je trouve. C'est plutôt ergonomique. Le fait qu'on puisse cacher ça, c'est pratique. Parce que ça prend quand même pas mal de place tous les boutons en haut. Après, il manque quand même pas mal d'informations au niveau du personnage, notamment le nombre de points de vie. On ne sait pas combien de points de vie on a en haut. Donc bon. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une guilde anglaise sur le serveur. Ok, on a terminé ça. Vu qu'on est là, on va en profiter. Parce que du coup, on a le chemin du serpent qui est juste à côté. Donc on va y aller instantanément. Hop. Comme ça, vous voyez un peu un chemin pour les quêtes journalières qui est vraiment très optimisé quand même un petit peu. C'est-à-dire, vous faites votre quête. Alors évidemment, la quête des boules de cristal, il ne va pas toujours vous envoyer... S'il te plaît, merci. Il ne va pas toujours vous envoyer voir le... Voir essayer de marre. De temps en temps, il va vous envoyer voir le dieu, etc. Donc du coup, vous n'allez pas toujours avoir ce chemin-là. Mais en général, je fais ça. En général, je fais la quête qui récupère les radars. Je vais faire le chemin du serpent parce que c'est un contenu qui est un peu... qui est un peu l'un des plus longs en termes de contenu solo journalier. Là, on devrait y aller assez rapidement vu que maintenant, on a un perso rouge donc on va pouvoir éliminer les serpents assez rapidement. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant vu qu'on utilise des Guimao. On était en type neutre. Mais là, on va pouvoir les faire assez rapidement. On a également Kamecenine depuis hier... Enfin, depuis le jour 3. Donc depuis hier, au moment où je tourne la vidéo qui nous permet de passer le... le personnage bleu ici beaucoup plus vite. Voilà, il enlève quand même pas mal de points de vie avec le Kamehameha. On va quand même éviter les attaques. Je vous rappelle, même si vous risquez pas de prendre grand-chose au niveau des gars, c'est quand même intéressant de vous entraîner à éviter les tâches rouges au sol. Notamment les skills aussi en ligne parce que plus tard, vous allez en avoir besoin pour certains contenus. Voilà, ça par exemple, on va l'éviter parce que c'est une espèce de cœur et tout simplement, ça nous charme. Donc c'est un peu embêtant. On va repasser sur Guimao ici parce que l'ennemi suivant est de couleur jaune. Voilà, le next ici. On va garder évidemment notre ultime. Il est inutile de claquer l'ultime sur cet ennemi-là. vu qu'on l'arrache complètement avec Guimao. On va garder évidemment notre ultime pour Krillin pour qu'il puisse tomber plus vite les serpents. Voilà. Ici, on va passer sur Krillin parce que les serpents sont de couleur verte. D'ailleurs, il y en a un qui va pop dans pas longtemps, je pense. Ah non, il pop pas ici. Il pop un peu plus loin. Il pop là. Ok, donc nous, on a notre petit Krillin ici. Hop, on va Kamehameha ici pour... Hop, et on va ultime. On place le Kenzan, 11 TP pour éviter le truc. On voit quand même que ça va beaucoup plus vite qu'avec Guimao. Voilà. Honnêtement, Krillin, je suis vachement surpris. Le personnage est quand même super intéressant. De plus, il a une téléportation ici. Donc, son skill 3 lui permet de faire un bond, de s'écarter d'une zone. Et du coup, ça permet de ne pas utiliser notamment une esquive, de ne pas consommer une esquive quand vous faites pour éviter une flaque rouge. Là, j'ai utilisé des esquives mais je pourrais très bien ne pas le faire sur eux. Utiliser seulement ce skill-là. Voilà. Ici, on va placer le Kenzan par terre. Hop. On va ultime ici. Et on va, hop là. On va skill 3 ici pour esquiver la ligne. Skill 3 qui vient de se recharger quand même assez vite. Bon, là, on est obligé d'utiliser par contre la TP. On va replacer le Kenzan sous ses fesses. On va cliquer notre ami. Hop. Hop là. On va utiliser le saut. On va lui repasser son Kenzan sous le cul. Et on veut ultime pour terminer ça tranquillement. Voilà. Donc ça va beaucoup plus vite avec Krillin quand même. Depuis, on a eu pas mal de gemmes ici. impeccable. On va aller s'attaquer à la chasse aux boules de cristal du coup, directement. Hop. Hop. Alors, les boules de cristal, on va regarder vite fait ce qu'on a comme boules de cristal. On a la 1 et la 6 étoiles toujours. On en a pas d'autres. Donc, on va récupérer ça. Les boules de cristal, c'est ça. On va retourner ici. On va garder Krillin pour les boules de cristal. Pendant qu'on chasse les boules de cristal, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer du coup deux petites pièces de espèces de tickets pass en fait sur dessus. Donc, on va tout simplement aller rush des niveaux de potions ici. On va aller en utiliser 3. On va rush les potions. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, on se fait un petit stock de potions. Tranquillement. Ici, on a tout fini. Hop. Pendant qu'il ouvre, on va ouvrir le sac. Donc là, on a un truc. Ok. On n'a rien. 100 dollars. Apparemment, c'est pas beaucoup ça. Ici, dans notre sac, on a des trucs à ouvrir. On a des coffres à ouvrir. On va ouvrir ça. File des matériaux pour crafter. Ici, on va prendre les matériaux rouges, évidemment. C'est des matériaux qui nous permettent d'augmenter les étoiles vertes des persos rouges. Et c'est évidemment pour Krillin qu'on en a besoin vu que c'est le prochain qui va avoir besoin d'augmenter ces étoiles. Ok. Donc là, on a terminé les deux radars verts. On va passer au radar bleu. On reste dans la même zone. On a cette boîte à ouvrir qui va nous filer des petites gemmes. Je crois que c'est tout au niveau des boîtes. Donc on va vendre cet item-là, par contre. Tac. Il va nous demander confirmation, évidemment, vu que c'est un item violet. Hop, on le vend. Ça nous file en plus des items pour améliorer notre équipement. Donc c'est très bien. Oh, une boule de cristal. Yes ! Est-ce que c'est la 3 étoiles, du coup ? Ouais, c'est la 3 étoiles. Du coup, on va changer de zone ici vu qu'on a la 3 et la 6 qui sont les boules de cristal qui sont boostées dans cette zone. On a la boule de cristal 1, donc on n'ira pas dans cette zone-là parce que 1 et 3, on les a déjà. On va aller dans celle-là pour la boule de cristal 7. Ça, c'est très bien de pouvoir drop une boule de cristal comme ça assez rapidement. On est déjà à 3 sur 7. Donc, vous voyez, on est déjà au bout de 4 jours de jeu, on a déjà 3 boules sur 7. Alors, vous ne serez peut-être pas aussi chanceux que moi, j'en sais rien. Mais ça va quand même assez vite. Comme je vous ai dit, moi, Shenron, ça va faire un peu que je joue au jeu, je l'ai invoqué 10 fois. Donc, ça fait plus d'une fois par mois environ. Donc, c'est plutôt bien. Ici, du coup, on va améliorer nos gemmes. Alors ici, il demande une petite amélioration ici. On va pouvoir améliorer nos gemmes de soins ici. Nos gemmes de soins, nos gemmes de points de vie, pardon. Hop. Nos gemmes de critique. Ici, ici, et on est au maximum. Donc là, en plus de ça, je pense qu'on va avoir du coup débloqué. Ouais, Piccolo nous a dit qu'on a débloqué. Ok, on a un ennemi. On va le faire en auto pendant qu'on fait autre chose. Piccolo, du coup, on a dit, voilà, on a 12 gemmes de niveau 2. Donc, on a validé cette petite quête. Hop. On va continuer, évidemment. Ici, on n'a rien à faire si on a une gemme ici à évoluer. Hop. ici, on va naturellement évoluer notre stuff. Plus 2 et plus 2. Alors, on a tout notre stuff en plus 2. On va lancer la recherche des boules de cristal. Et on va passer du coup notre stuff en plus 3. Ici, on n'a pas d'item pour le passer en plus 3. On va en récupérer dans l'event de notre ami comment ? Du commando Ginyu. Ici, on a tout en plus 10. Donc, c'est impeccable ici. On a vu qu'on a bien validé quelque chose chez Piccolo, déjà. Qui est du coup notre stuff ici. donc on a tout en plus 2. On a tous nos équipements en plus 2. Donc, on a validé ça. On récupère encore des gemmes. Donc là, on va commencer à valider quand même pas mal de choses chez Piccolo. Pas mal d'améliorations. Du coup, ça va aller très vite. Donc là, on peut passer cette gemme en niveau 3 mais du coup, on ne va pas le faire. Niveau 3, niveau 3, niveau 3. Ici, on peut passer en niveau 2. Et ici, on est toujours en niveau 2. Donc finalement, on va le faire vu qu'on a toutes nos gemmes d'attaque en niveau 2. Donc ici, on passe en niveau 3. Hop, on a notre première gemme de niveau 3. Ok, on n'a rien eu. Alors, je crois qu'on a validé quelque chose du coup, dans un event. Si je ne dis pas de bêtises. Ici, peut-être. Non, pas du tout. Alors, pourquoi il nous a dit qu'on avait validé quelque chose ? Qu'est-ce qu'on a validé qu'on n'a pas pris ? Ça, j'ai récupéré. Ça, c'est pay to win. Ok, non. C'est juste qu'il y a toujours un truc rouge ici et je ne sais pas pourquoi. Ok, on a encore un ennemi ici. On a quelque chose dans les... Alors, il vous les envoie, les trucs de Karine, il vous les envoie dans la boîte aux lettres. Du coup, les choses de... Simplement. Hop. On va augmenter nos artefacts. Notre artefact ici, légendaire. Notre artefact typique. Donc, en restant appuyé, ça va consommer 10 par 10. On va améliorer ici celui-ci qui augmente le critique. On va continuer notre petite chasse au boule de cristal tranquillement. au niveau des quêtes. Ici, ok. On va regarder au niveau de Piccolo d'ailleurs, au niveau des quêtes. Si on en a validé d'autres. On est toujours à 11 sur 20. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il attend. On va cliquer sur aller ici. Et, en effet, c'est bien ça. C'est bien ce qu'il nous demande de faire. Il nous envoie vers les quêtes journalières. Donc, c'est bien ça. Écoutez, on va voir. C'est normal. Je me suis étonné, mais c'est normal vu qu'on est lundi. Du coup, ça a reset la tour du ruban rouge. Donc, il faudra qu'on aille la faire dans la semaine évidemment. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine du moins, il faudra la faire. hop, Ouh, c'est pas mal ça. Boîte de SSR. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de l'artefact ? On a quelque chose à faire ici. Ah oui, on n'a pas augmenté l'artefact bleu. Hop. Au niveau de la chambre de soins, on a de quoi débloquer. Par contre, on n'a pas trop trop de thunes. Donc, on va débloquer ça ici. Et, de toute façon, on ne peut pas. Il nous faut évidemment ça. Je ne sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est en fonction des personnages que vous avez. Ça vous donne plus ou moins de points. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Évidemment, il va falloir qu'on mette à niveau nos persos. Vu qu'on est passé au niveau 42, on est bientôt au niveau 43 d'ailleurs. Ok. Donc, on va utiliser une petite potion ici pour mettre à niveau nos persos. Alors, il nous faut 500. Donc, on va utiliser une grosse et une verte. Ah non, je n'avais pas besoin d'utiliser une... Ok, donc là, j'ai besoin... On va utiliser une grosse... On va claquer une grosse potion à chaque fois. Paf, 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 ça nous monte en... On est tout. On niveau nos persos. Hop. Ok, on a un pilaf. On va essayer de le faire, du coup. Le pilaf. on va se mettre en recherche. Non. On va inviter des gens autour, peut-être. On va inviter des gens autour de nous. Pour pilaf. Hop, hop, hop. Peut-être qu'il y en a qui vont accepter et qu'on va pouvoir du coup lancer pilaf. Voilà, on va accepter ça. On va voir s'il y en a qui évidemment acceptent. Je sais pas c'est quoi ça. Ok, il y en a du monde qui a accepté. Très bien, on va pouvoir lancer pilaf du coup. Allez, mettez oui, on lance pilaf rapidement et on se prend pas la tête. Tu mets oui, monsieur ? Ok, c'est parti. On lance pilaf, on va rester avec notre ami Krillin. On va d'ailleurs enlever le mode auto ici. Voilà. On va s'occuper de celui-ci. Hop, c'est épé. On va esquiver tout ça. on va les re-ramener à nouveau dans... Ok, le truc s'est terminé. On va esquiver ça. On va esquiver ça. On a ultime ici. On va de Bulma même si c'est pas forcément utile. Hop, par contre on va esquiver ça. on va balancer Yashirobe. Alors les gens, il est bloqué ici en fait, il faut juste aller attaquer les autres. Voilà. Donc il a fusionné ici. Voilà. Donc il a fusionné ici. Voilà. Donc il a fusionné ici. on va aller mettre le Kenzan sous le pied, le Gabehameha. On va raffale de Kenzan derrière. On va lancer Yashirobe ici. un peu de dégâts. On va leur mettre le Kenzan sous le pied. Petite ultime. J'ai pas l'impression qu'ils font masse dégâts les mecs avec moi. Ok, donc là ils tourbillonnent. Ils sont où ? Il m'en est que deux en fait de taper dessus. C'est pour ça il n'y a que le C16 qui est là. Les autres il y en a qui se sont barrés. Ok, impeccable. On a fait le pilaf. On se casse. On a récupéré des trucs. On a encore un radar à faire et on clôturera du coup cette première partie du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les invités en amis, je crois. Ok, on me parle ici. Sauf qu'on me parle dans une langue que je ne comprends pas. Tac, et on finit du coup là-dessus. Sur ce, on va se laisser là pour ce premier jour, première partie du jour. du coup de l'aventure d'un Saiyan et on se retrouve évidemment bientôt pour la suite. Bonne journée ou bonne soirée. Ciao, ciao ! !